Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme vous l'adorez, on va faire un haul bien comme on aime C'est un haul sur les derniers mois, ça inclut également mes cadeaux de Noël Il y a des choses équestres bien sûr, des choses pas tout à fait équestres notamment parmi mes cadeaux de Noël Je vais pas parler plus longtemps, on lance l'intro et on y va ! Bon, je vais commencer par les trucs qui ne sont pas cavaliers, comme ça c'est fait Ce sont des choses pour la plupart que j'ai eu à Noël, enfin pas pour la plupart, toutes Donc on va commencer avec ce que j'ai juste derrière moi, tu l'as vu dans la précédente vidéo Et c'est mon poncho licorne, c'est si tu la reconnais la peluche licorne dans Moi Moche et Méchant Et en fait c'est un poncho en pilou-pilou pour se tenir chaud et ça très sincèrement c'est mon cadeau de mois à mois pour Noël J'ai trouvé ça chez Kiabi, je l'ai pris en taille M, donc c'est un petit peu grand Mais je me dis qu'une fois passé à la machine et au sèche-linge une fois, ça ira bien Ce que j'ai adoré, c'est le motif licorne, tu le sais, je voulais un pyjama licorne, c'est galère à trouver Et du coup j'ai craqué autant sur la petite crinière rose que sur la corne et les deux petites oreilles Comme ça, personnellement je trouve que ça me ressemble plutôt pas mal Dans la continuité des licornes, tu le sais, j'ai organisé fin 2020 un Père Noël mystère au travail Ça fait partie des choses dont je parle dans ma vidéo des moments positifs de 2020 malgré tout Et pour ma part, j'ai reçu des chaussettes, enfin moi j'appelle ça des chaussons, chaussettes, tu sais, ce sont les chaussettes avec les petits grippes en dessous Licorne, voilà, tout simplement, avec la petite corne en relief, c'est hyper chaud, hyper doux, que demander de plus ? On va rester dans la continuité du cosy, du pilou-pilou, j'ai eu des pantoufles mais ça c'est pas oufissime, même si je les adore Et j'ai également eu un gros plaid comme ça, alors attends, qui se transforme en coussin quand on le plie bien comme il faut Mais c'est surtout un truc de mamie, j'adore, parce qu'en fait, tu peux mettre les manches dedans comme ça Et ça te tient chaud devant les séries et devant la télé, parfait ! Côté beauté, pour Noël, je t'épargne les gels douche, les bains moussants, les bombes de bain et autres petits flacons parfumés que j'adore recevoir Pour te présenter deux choses, la première, c'est un petit kit de rouge à lèvres liquide de chez Nocibé que j'ai reçu en cadeau Aujourd'hui, je porte celui-là Ce sont des rouges à lèvres avec différents effets, il y a les effets mat, satiné, je sais pas comment dire, brillant quoi Et métallique, donc c'est vraiment sympa à recevoir Et j'ai également reçu, ça faisait partie de ma wishlist Noël, une nouvelle palette Naked qui agrandit ma collection Ce modèle-là, zélule ultraviolet, j'ai tenté un maquillage avec aujourd'hui, j'avoue, je ne la maîtrise pas encore très très bien Et comme son nom l'indique, les couleurs à l'intérieur sont violettes quoi Voilà, je t'avais promis que ce serait rapide, nous passons maintenant aux affaires de Poney J'ai pas acheté beaucoup de choses depuis cet été, si ce n'est quelques éléments plutôt conséquents Que je n'ai pas avec moi parce qu'on va parler de couverture et tu t'en doutes, en plein hiver, là, maintenant, les couvertures sont dégueulasses Mais tu verras des photos que je vais mettre ici, portées par Poney La première couverture que j'ai acheté, c'est une couverture imperméable, 0g chez Kramer avec un high neck Je l'ai prise en bleu marine, en fait j'ai changé toutes les couvertures des lions cette année parce qu'il a changé de taille Il est passé en 135 Et du coup, j'ai pris une 0g pour l'entrée dans l'hiver Et également à combiner avec une autre couverture que j'ai acheté, c'est celle-ci, c'est une 100g en bleu roi qui pète bien comme ça Bon, je ne suis pas tout à fait satisfaite de mon bricolage entre guillemets Parce que finalement, la 100g déborde un petit peu de l'imperméable de chez Kramer Mais ma foi, ça fait plutôt bien Le seul souci, c'est que quand il fait un temps comme il fait maintenant La 100g dessous se mouille un petit peu au niveau des cuisses Parce que c'est là où ça déborde Je verrai au printemps si j'investis Parce que crois-moi, vu le prix des couvertures, à chaque fois c'est un véritable investissement Même si j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix dans une couverture en 100g imperméable La dernière couverture, non, ce n'est pas la dernière Mais la plus imposante que j'ai acheté, c'est la 200g qu'elles ont en ce moment sur le dos Donc la rose, la bien violette-rose, je ne sais pas, avec des couleurs un peu, pour assumer quoi Le plus drôle dans l'histoire, c'est que dans la nouvelle écurie de poney Il y a deux autres tout petits poney qui ont les mêmes couvertures, c'est assez fun Mais voilà, ça c'est une autre couverture que j'ai acheté à Poney cet hiver Et pour terminer, la toute dernière, c'est une chemise que tu as vue également en vidéo C'est ma petite chemise à carreaux Tout à fait vintage, il faut le dire C'est une... je ne sais même pas la marque Je pense que c'était géologique à l'époque qui faisait ça, ou peut-être Equitem C'est tout à fait dans le look que j'aime beaucoup des années fin 90, début 2000 Je l'utilise pour le transport ou même en sous-couverture Mais là, je ne vais pas te la montrer, elle est dans mon garage en boule pour être lavée Parce qu'elle est un petit peu cracra aussi On reste dans les couvertures, mais celle-ci, je peux me permettre de te la présenter Parce qu'elle est toute neuve et emballée C'est un couvre-rin que j'ai reçu à Noël Je vais le déballer, mais en réalité, il va repartir chez la marque pour être échangé pour une autre taille On m'avait dit que Time Rider taillait petit Tout le monde m'a dit, prends une taille au-dessus Donc je l'ai pris en 145, sachant que Lyon fait du 130-135 en couverture actuellement Et en fait, c'est un poil trop grand Et je préfère que ce soit un poil juste Parce que finalement, je me suis rendu compte en essayant que l'air passait entre la selle et le couvre-rin C'est pas top quoi Autant que ce soit un brin juste de 3-5 cm au niveau des cuisses C'est pas très grave Mais que l'air passe au niveau des reins, je suis pas sûre que ce soit tip-top Donc c'est ce modèle-là Ici, la photo est en bleu marine, mais il est bien en marron Je vais le sortir pour que tu te rendes compte du motif Je vais tricher, je vais pas le sortir en entier Parce qu'après, j'arriverai pas à le remballer Et vu qu'on renvoie demain Donc, il y a le logo Time Rider Avec une bougère, je dirais ça De brodé, donc c'est brodé, c'est pas floqué Et c'est un couvre-rin impair, doublé polaire Parfait pour une utilisation par les temps qui courent dans notre nouvelle écurie sans manège Donc il va vite falloir que je le renvoie pour en recevoir un nouveau Parce que pour le moment, on peut pas monter dehors On passe sur un autre cadeau de Noël que j'ai à mes pieds Qui est un petit peu lourd, alors je reviens tout de suite C'est une boîte de pensage que j'ai remplie Ben ouais Du coup, une boîte de pensage Unicorns comme ça Qui faisait partie de ma wishlist de Noël Elle est toute mouillée, j'avoue, parce que je viens d'aller chercher les affaires là Que j'ai derrière moi Et ça dans le garage Et que, ben, il fait toujours un peu humide dehors, n'est-ce pas Le temps charente et bien qu'on me les aime Et donc, c'est une boîte de pensage Unicorns Je vais pas la présenter Toutes les youtubeuses équestres en ont parlé Donc personnellement, je l'ai remplie Si jamais tu veux une vidéo qui présente ce qu'il y a dans la boîte de pensage Unicorns Bien comme tout le monde le fait Ben n'hésite pas à me le dire en commentaire Mais c'est pas quelque chose que j'irai faire spontanément Donc j'avais déjà fait une vidéo sur mes brosses d'équitation Et que ça avait fait un vrai flop J'assume Donc ce que j'aime bien dans cette boîte de pensage En dehors du fait qu'elle soit, il faut dire, très jolie C'est le fait que mon chéri l'ait choisie marron C'est la couleur que je n'ai jamais eue chez personne Au moins, je fais comme les autres Mais pas tout à fait Voilà Par contre, qu'est-ce qu'elle est lourde une fois remplie ? Entre nous, c'est peut-être parce que je mets trop de choses dedans aussi Si t'en doutes, je garde le meilleur pour la fin Mais je vais parler maintenant de deux petites bricoles Une que j'ai achetée cet été Et l'autre que j'ai achetée juste hier La première, donc, c'est ceci Alors, hop C'est sur un bridon que tu connais bien C'est mon bridon Stubel Et en réalité, c'est le mort Alors certes, c'est une petite bricole Mais qui coûte un rein C'est-à-dire que les morts bérissent Puisque c'est un mort bérisse Coûtent 55€ Et en fait, c'est le mort avec le passage de langue comme ça Et la matière qu'ils appellent soft Et c'était pour changer un petit peu De mon mort droit caoutchouc Que j'utilise de temps en temps Je vais être sincère avec toi Pony n'est pas top top avec Dans le sens où il vient Ouais, franchement s'appuyer dessus Faut dire les choses comme elles sont Mais je l'utilise très ponctuellement Sur certaines séances Dans les périodes où Elion vient Soit un petit peu fuir la main Soit au contraire Où j'ai envie de tester un petit peu Le travail qu'on a fait en amont Et de voir S'il y a des améliorations Par rapport à ce mort C'est-à-dire que Elion vient Fort fort s'appuyer dessus Et c'est clairement un problème d'équilibre Mais bon C'est pas mon mort favori Mais j'ai décidé de le garder Dans ma cellerie pour le moment Le deuxième petit truc De rien du tout Et ça, ça coûte vraiment rien du tout Ça m'a coûté 7 euros C'est une longe de travail J'ai acheté ça chez PAD en passant Je l'ai prise noire Et j'ai pris dans la matière Nylon tout fin en fait Et c'est voulu Parce que j'ai hésité avec Une longe en coton De recondre une longe en coton Et je trouve qu'elle se gorge d'eau De sable Elles deviennent lourdes Elles deviennent toutes rêches avec le temps Là, de base, elles sont rêches naturellement Et je mets toujours des gants Quand je longe Donc ça ne me dérange pas Et surtout, elles sont toutes légères Elles ne prennent pas de place Voilà, une petite longe de travail Puis je vais terminer avec les tapis de sel Comme tu le vois Depuis le début de la vidéo J'en ai 3 juste à côté de moi Ce sont les 3 derniers que j'ai acheté Je vais y aller Il n'y a pas d'ordre Enfin si, anti-chronologique ça se dit Le dernier que j'ai reçu C'est celui-ci C'est un privilège équitation Qui faisait partie de ma wishlist Depuis longtemps Parce que ça faisait longtemps Que je voulais un tapis noir et rouge J'en avais acheté un Cette année D'occasion Qui finalement Est dans ma sellerie Et traîne Parce que j'avais été énormément déçue En le recevant Non seulement par L'état Dans lequel on me l'a vendu Mais aussi Par le modèle Qui ne se tient pas sous la selle Etc Lui, je l'ai testé une fois Il est vraiment top C'est un tapis Que j'ai acheté Sur le site Aréquestre Lors du Black Friday Donc il m'a coûté 27 euros Je crois plus les frais de port Sauf que le site Aréquestre a mis juste 4 semaines à me l'envoyer Je n'avais jamais commandé Sur ce site Et je pense qu'ils se sont Largement fait déborder Par le Black Friday Et comment te dire que Ça m'a un port froidi Donc Je ne sais pas si je recommanderais Sur ce site un jour Je trouve quand même Que ça ne leur a pas fait Une super bonne pub Bref Ce que j'aime dans ce tapis C'est qu'il est Tout simple Noir Avec 2 cordelettes Une rouge Une argentée Et le bord rouge Mais que ce n'est pas un rouge Un rouge Comment dire Ce n'est pas un rouge trop chaud C'est plutôt un rouge froid Qui tire vers le bord d'eau Et j'aime plutôt bien Le deuxième tapis Lui Il n'aura pas que des adeptes Mais pour ma part Je le trouve tellement Osé Et tellement drôle Que j'adore Et surtout Il va trop bien à Elion Oui c'est un tapis de dressage Je sais Alors que je n'ai pas De selle de dressage En ce moment Mais je ne me voyais pas Avoir ce tapis Avec une selle d'obstacle C'est donc un tapis Comme tu peux le voir Léopard Genre Mes mères quoi Il est donc Satiné En plus de ça Comme si ça ne suffisait pas Il a une cordelette noire Et une cordelette dorée Et un bord noir Il est en intérieur Mesh Et c'est la marque Je ne sais plus Ah si Horse Gear Donc il y a une petite plaque ici Qui est tout à fait mignonne Je trouve Il est quand même Assez distingué Il m'a coûté Peut-être une trentaine d'euros Je pense Et Ouais Il faut oser Mais Je sais bien Que j'aime bien Associer des pièces Un peu olé olé Avec d'autres Hyper sobres Pour avoir un look Pas comme tout le monde Et je vais terminer ce haul Avec la pièce maîtresse C'est à dire Un tapis PS of Sweden De couleur Cream of the cream Je crois La crème de la crème Donc Comme son nom l'indique Il est couleur crème J'avais jamais acheté Un tapis PS of Sweden Et pour être tout à fait sincère J'avais repéré Ce modèle là Depuis cet été Quand ils ont fait Des sneak peeks Sur leur Instagram Qu'ils ont mis Des petites photos Des petites vidéos Le concernant Je me suis dit Ce tapis là Il me le faut absolument Ne serait-ce que par le détail La couleur etc Alors La couleur crème Va aller merveilleusement bien A Lyon en été Quand il est bien palomino Parce que c'est vrai Qu'en ce moment Quand il est blanc Et tondu Ça se voit pas trop trop bien Mais il a des détails Comme tu peux voir Des détails gaufrés Et puis Des strass Bref Il est hyper kitsch Mais tellement élégant Et mon problème C'est que j'ai énormément hésité Parce que d'une part Les tapis PS of Sweden Sont extrêmement chers De base Mais qu'en plus Il n'était vendu Qu'avec son jeu de bande Jeu de bande Que voici Qui à lui seul Coute 50 balles Que j'ai pris Les tapis en taille cheval Puisque je prends Mes tapis en taille cheval Qui sont genre 12 000 fois trop grandes Pour les Lyon Le détail Est le même Que sur le tapis de selle C'est à dire Qu'il y a le gaufré Froufrou Et le satiné Il n'y a pas les strass Personnellement Je trouve ça Un brin Too much Je ne vais pas le cacher Il faudrait déjà Que je les coupe Mais à 50 balles La paire de bande Enfin le jeu de bande Ça fait mal au coeur Surtout qu'ils nous fournissent Ça dans un sachet Comme ça Tout pourri Même les équitaines Sont mieux que ça Mais une chose est sûre C'est que si Le tapis avait été disponible Seul Sans les bandes Je n'aurais pris Que le tapis Mais J'ai longtemps hésité Et finalement Il y avait un jour De promo A moins 20% Je crois que je l'ai eu Donc J'ai craqué J'avoue que j'ai craqué Un peu mon slip C'est très longtemps Que je n'avais pas acheté Un tapis aussi cher Et ce qui me console Un petit peu C'est que Genre Une semaine après Que j'ai craqué Il n'était plus dispo Donc Voilà Voilà C'est tout Pour mon haul De fin 2020 Je ne sais pas Quand sera Le prochain haul Parce que je dois T'avouer Que je suis en No way Pendant quelques mois Je pense Parce qu'il faut Que j'économise Un petit peu encore Pour m'acheter Une nouvelle salle De dressage J'ai vendu Ma salle de dressage Cet automne Tu le sais Et l'idée Était d'en racheter Une quasiment Dans l'immédiat Mais depuis J'ai eu quelques Petits imprévus Notamment Le déménagement De poney Et du coup Il y a eu Quelques petites dépenses Impromptues Et En conséquence Cet achat De sel Est reporté Au printemps Probablement Encore faut-il Que je m'arrête Sur un modèle Crois-moi Ca me vaut Quelques insomnies En ce moment Mais dans tous les cas J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas A me dire Dans les commentaires Quel article Tu as préféré Parmi tout ce que Je t'ai présenté Et sur ce Je te dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye